Jésus Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver ensemble dans notre émission Ta parole est vérité. Nous avons commencé ce petit cycle de Matthieu chapitre 6, je vous rappelle que Matthieu 5, 6, 7, on appelle cela le discours sur la montagne. Et dans Matthieu chapitre 6, on nous parle d'abord de la prière de l'aumône et du jeûne, et puis à la fin on termine donc par ce passage sur le choix entre Dieu et l'argent. Et c'est le grand choix que Dieu propose à chacun et chacune d'entre nous. Et nous devons comprendre qu'à partir du moment où nous engageons à vivre comme Dieu veut, à ce moment là, nous connaîtrons le véritable bonheur. Nous devons chercher à gagner de l'argent uniquement d'une manière conforme à ce que Dieu veut. On a parlé de Matthieu chapitre 4 et de Luc chapitre 4, la tentation du Christ au désert. Et dans la première tentation, Satan dit à Jésus, transforme ses pierres en pain et mange. L'homme a besoin de manger, tu ne manges pas, tu meurs. Et Jésus-Christ va répondre à Satan, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je m'épanouis, c'est plus important pour moi de faire la volonté de Dieu que de manger. Et je dois comprendre qu'à partir du moment où je cherche à faire la volonté de Dieu, Dieu va trouver une solution et Dieu va me bénir et Dieu va m'aider. Je vous avais parlé déjà une fois, un jour, de cette famille, dans laquelle la maman avait un problème de salaire. Ayant un problème de salaire, ils sont restés deux jours à la maison sans manger. Et parmi les enfants, il y avait trois jeunes filles qui étaient là à la maison, qui étaient lycéennes, et qui auraient pu se prostituer pour faire entrer de l'argent à la maison. Elles avaient des sponsors qui étaient là. Il y avait des hommes qui leur faisaient la cour, qui leur proposaient de pouvoir sortir avec elles. Et malgré le fait que pendant deux jours, ils n'ont pas eu à manger à la maison, elles ont refusé de se prostituer ou de commencer à gagner l'argent sale par la fornication. Elles ont souffert, elles ont eu faim. Ça a duré, le temps que ça a duré. Mais après, Dieu a béni cette famille. Et c'est des gens qui avaient très peu d'argent pour s'habiller, pour aller à l'école, qui marchaient beaucoup à pied, ça a été difficile. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce sont des gens qui sont bénis, et tout se passe bien, et pour leurs parents, et pour les enfants, et pour tout le monde. Et l'important, c'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à partir du moment où je m'engage avec Dieu, ce Dieu qui est mon Dieu, qui est mon créateur, qui est mon sauveur, je m'engage avec lui et je veux marcher avec lui, Dieu ne peut pas faire autre chose que d'être là. Dieu veut notre bonheur, et Dieu veut le bonheur de l'homme. Dieu ne veut pas autre chose, c'est pour ça qu'il a créé l'univers entier, et c'est pour ça qu'il m'a créé moi. Et il m'a voulu sur terre pour que je puisse être heureux. Mais je ne pourrais pas être heureux non plus en vivant n'importe comment et en faisant n'importe quoi. Et c'est pour ça que Dieu est prêt à me donner mon bonheur, mais il veut que ce bonheur, je le reçoive en marchant comme il le veut. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en marchant sur le chemin de Dieu que Dieu va me bénir. Donc, c'est important. Et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 6, 24, qu'on commence déjà à maîtriser, n'est-ce pas ? Personne ne peut servir deux maîtres, il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie, avec des questions de nourriture, ni pour votre corps, avec des questions de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Et on a vu donc la semaine dernière, comment la vie que j'ai en moi, qui m'est donnée par Dieu, est beaucoup plus importante que la nourriture. Et on a vu que je peux mettre des cheveux sur ma tête, mais je ne peux pas me payer une tête. Et le jour où ma tête sera coupée, c'est fini, mes cheveux ne serviront plus à rien. Je peux acheter des chaussures, mais je ne pourrai jamais acheter des pieds. Et les pieds que j'ai sont plus importants que les chaussures que j'achète. Pourquoi me battre pour des choses qui ne sont pas essentielles, et ne pas vouloir comprendre que l'essentiel m'est donné par Dieu ? Et que si Dieu m'a donné une narine, c'est pour que je puisse respirer. Et l'air que je respire, c'est de l'air qu'il me est donné gratuitement, pour que je puisse continuer à vivre sur terre. Donc, je continue. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais votre Père du ciel les nourrit. Ce passage de Matthieu 6,24 est vraiment très très beau. Les oiseaux. Quand on dit les oiseaux, on pourrait prendre tous les animaux que vous voulez. Je vous rappelle qu'un éléphant mange, si mes souvenirs sont bons, 45 kilos par jour. Regardez le nombre d'éléphants qu'il y a sur terre, et le nombre de tonnes de nourriture que Dieu doit trouver pour que les éléphants, chaque jour, puissent manger. Et Dieu s'est débrouillé pour que les enfants, les éléphants puissent avoir leur nourriture. Alors, il y a les rhinocéros, il y a les crocodiles, vous prenez les requins, les poissons, prenez tous les animaux que vous voulez, depuis le dromadeur, les chameaux, en passant par les cafards, les puces, les pouces, tout ça. Mais tous ces animaux sont nourris par Dieu. Et ils ne se moissonnent pas, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de salaire à la fin du mois, ils n'ont pas un compte en banque où ils vont toucher l'argent. Ils n'ont même pas de grenier. Mais votre Père du ciel les nourrit. Et vous alors, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, pourra prolonger sa vie d'une seule coudée ? Je vous rappelle que je vous dis souvent, moi, vous n'avez jamais vu un porc aller au champ avec une machette. Vous n'avez jamais vu une poule aller au champ avec une roue ? Et les poules ne travaillent pas. Les porcs ne travaillent pas. Et Dieu les nourrit. Et tous ces animaux qui sont là dehors, Dieu les nourrit. Est-ce que nous, nous ne sommes pas plus que des oiseaux ? Et il ajoute, inquiète-toi autant que tu veux. Parce que dans ce passage de Matthieu 6, 24-34, quatre fois il dit, ne vous inquiétez pas. Or, la première inquiétude, c'est l'inquiétude par rapport à l'argent. L'argent qui me donne la nourriture et le lieu dans lequel j'habite. Quand quelqu'un habite dehors, mais c'est quand même terrible de ne pas avoir de domicile. Les 100 domiciles fixes, 100 domiciles fixes, c'est terrible. Et il faut un peu d'argent pour acheter au moins une petite case quelque part. Et tout le monde a besoin d'argent. Et donc, qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, pourra prolonger sa vie d'une seule coudée ? Ta vie ne t'appartient pas. Elle t'est donnée par Dieu et tu ne peux rien faire pour une seconde de plus, une seconde de moins. C'est Dieu qui décide. Et donc, comprenons que Dieu, de même qu'il s'occupe des oiseaux, de même qu'il s'occupe des animaux, il s'occupe encore d'une manière plus belle et plus grande de nous les hommes qui avons été créés à son image. Je le piffe mal, il me y a mot. Il m'aime et je l'aime. Je suis son ami. Et Jésus-Christ ne peut pas ne pas vouloir du haut du ciel mon bonheur. Dieu se plaît à bénir ses enfants. Et nous pouvons recevoir les bénitions de Dieu à condition de marcher selon le plan de Dieu. Et le vêtement, pourquoi vous en préoccupez ? Voyez comment sortent les listes des champs. Et instruisez-vous. Les listes des champs, c'est une fleur qui en quelques jours va commencer à montrer sa beauté. Quelques jours plus tard, elle est fanée. Et les listes des champs, c'est tellement beau. Et Dieu crée ça pour quelques heures, quelques minutes. Et nous, on va s'inquiéter, pourquoi ? Il ne peine pas. Il ne tisse pas. Mais je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi la plante sauvage qui aujourd'hui se dresse, mais demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas beaucoup mieux pour vous ? Vous avez bien peu de foi. Et c'est vrai que nous avons bien peu de foi. On verra un peu plus tard, dans Matthieu toujours, le passage où, dans la tempête apaisée, on a Jésus-Christ qui est là dans la barque et qui dort. Et il dort alors qu'il y a la tempête. Et je vous rappelle que pour quelqu'un dorme dans un bateau quand il y a la tempête, il faut vraiment qu'il soit très très fatigué. Parce que dans la tempête, le bateau, il bouge beaucoup. Et en général, les gens sont plutôt malades, ils ont du mal à dormir. Mais Jésus-Christ dort dans cette barque. Et à un moment, il y a un apôtre, on ne sait pas lequel. Moi, personnellement, je pense que c'est Pierre. Mais je peux me tromper. Il y a un apôtre qui dit avant Jésus qui dit « Jésus, Jésus, comme toi, ça ne va pas. Oh, tu as vu, c'est la catastrophe. » Jésus-Christ dit « Homme de peu de foi. » Et l'apôtre dit « Jésus, je ne te parle pas de foi. Je te parle de choses sérieuses. Nous sommes en train de couler et de mourir. » Et Jésus dit « Vent, stop, tempête, stop, terminé. » Dans ce passage de Matthieu 6, il nous dit « Le vêtement, pourquoi vous en préoccupez ? Les lits sont habillés plus que le grand roi Salomon. Ne fera-t-il pas mieux pour vous ? Vous avez bien peu la foi. » Et Jésus-Christ nous reproche notre manque de foi. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui m'a créé, comment moi-même je peux croire qu'il va me laisser tomber pour une boule de couscous ? Donc, laissez-là vos inquiétudes. Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Allons-nous nous marier ? Aurons-nous une maison ? Laissons toutes ces inquiétudes. Donc, laissez-là vos inquiétudes. Comment nous allons manger ? Comment nous allons boire ? Comment nous habiller ? Laissez les païens courir après toutes ces choses. Car votre Père du ciel sait que tout cela vous est nécessaire. Et il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, quand tu as un Père qui est sur terre et qui a un peu d'argent, tu sais que tu n'as pas de soucis. Et donc, on a un Père au ciel qui, lui, est immensément riche. Tout l'or et tout l'argent appartiennent à Dieu. Agé 2.8, comme on a vu il y a 15 jours. Donc, laissez les païens courir après toutes ces choses. Car votre Père du ciel sait que tout cela vous est nécessaire. Verset 33, qui pour moi est très important. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Première des choses que nous devons chercher, c'est le royaume des cieux et de vivre juste en mettant la parole de Dieu en pratique de notre vie. Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout le reste. Il n'a pas dit du moins l'argent, il dit tout le reste. L'enfant, le mariage, la santé, l'épanouissement, le bonheur, tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et en mettant Dieu à la première place dans notre vie, alors nous connaîtrons le véritable bonheur. Et à ce moment-là, nous n'avons plus à nous inquiéter. La seule chose dont doit s'inquiéter un homme et une femme sur terre, c'est quelle est la place de Dieu dans ma vie ? Et est-ce que Dieu a réellement la première place dans mon cœur et dans ma vie ? Cessez de vous inquiéter pour demain et demain s'inquiétera pour lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Donc ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 24-34 est vraiment très très intéressant. Et nous montre comment un chrétien ne peut pas s'inquiéter des problèmes d'argent. Et j'ai toujours dit que pour moi, les problèmes d'argent sont des faux problèmes pour des chrétiens. Et à partir du moment où je vais me mettre à ma tâche, à faire ce qui est bon, conforme à ce que Dieu veut, à ce moment-là, Dieu ne peut pas faire autre chose que de me donner, non pas l'argent, mais plus que l'argent, puisque tout le reste vous sera donné par surcroît. Et c'est pour ça que quelque part, on n'a jamais vu un homme de Dieu qui soit mort de faim. On n'a jamais vu quelqu'un qui s'est engagé avec Dieu et dont Dieu ne s'est pas occupé. Le peuple d'Israël, plus de 600 000 personnes dans le désert, pendant 40 ans, nourrit chaque jour, gratuitement, par ce pain qui descend du ciel qu'on appelle la manne. Et maintenant, vous voyez, nous qui avons la chance d'avoir ce Dieu qui nous a donné tout ce qu'il nous a donné, nous devons aussi, par rapport à l'argent, être capables d'avoir une certaine reconnaissance envers Dieu. Et je vous lis ce passage de Malachie, chapitre 3. Malachie qui est un petit prophète, le dernier petit prophète, selon la liste des livres, je crois. Chapitre 3, verset 6, où il est dit « Moi, Yahvé, je n'ai pas changé, mais vous, fils de Jacob, vous n'arrêtez pas. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes commandements. Vous ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Et donc, Dieu discute avec son peuple. Et Dieu dit à son peuple « Comme tu vois, moi j'ai un problème avec toi. Et revenez à moi et alors moi, Dieu, je reviendrai à vous. » Et le peuple va lui dire « Revenir, mais à quel sujet ? » Un homme peut-il tromper Dieu ? Et vous voulez me tromper. Vous dites « En quoi avons-nous trompé ? » À propos de la dîme et des impôts. Et Dieu dit à son peuple « Moi, j'ai un problème avec vous. Revenez à moi et quand vous allez revenir à moi, moi, je reviendrai à vous. » Et on te trompe à quel sujet ? Au sujet de la dîme. « Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. » « C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. » Ce passage est quand même puissant. C'est Malachie, chapitre 3, verset 9. « Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. » « C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. » Et Dieu dit que parce que tu ne donnes pas la dîme, il y a une malédiction qui est présente. Alors, je ne vais pas insister sur ça. Moi, ce qui insiste beaucoup avec ces versets-là, c'est les gens qui vous prêchent la prospérité. En l'évangile de la prospérité, en disant que si tu donnes ta dîme, Dieu va te rembourser au centuple. Dieu n'est pas un commerçant. Ce n'est pas un banquier. Ce n'est pas un petit commerçant qui fait du commerce avec toi. Et quand tu donnes ta dîme, Dieu n'a jamais dit que parce que tu donnes la dîme, il a donné le centuple. Ce sont des histoires. Et un chrétien n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui prospère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est béni par Dieu et qui est en paix, mais qui peut rester pauvre. Que les choses soient claires. Et Dieu n'a jamais promis à quelqu'un qui serait chrétien qu'il aura des millions dans son compte en banque. Jamais. Donc, c'est pour ça. Mais il dit bien qu'à partir du moment où par rapport à l'argent, tu as un regard qui est chrétien et que tu gères ton argent en donnant la part qui revient à Dieu qu'on appelle la dîme, alors à ce moment-là, tu seras béni. Mais si tu refuses de gérer ton argent en tenant compte de Dieu, eh bien, vous tous, tout le peuple, vous me trompez. C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de la nourriture dans mon temple, alors mettez-moi à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédiction. Et Dieu est prêt à nous bénir. Il y a le choix entre la malédiction et la bénédiction. Rappelez-vous de Théoronome 35, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et par rapport à l'argent, la dîme, c'est bénédiction. Refuser la dîme, c'est malédiction. C'est le texte de Malachie, chapitre 3, que nous lisons ensemble. Alors mettez-moi à l'épreuve d'Yahvé Sabaoth, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédiction. Non, je vous rappelle, un chrétien ne va pas commencer à donner la dîme parce qu'il a beaucoup d'argent. Et je ne vais pas commencer à dire que lorsque j'aurai un gros salaire, alors je commencerai à donner ma dîme à Dieu. Ce sont des histoires. Et je vous rappelle que personne n'a assez d'argent. Personne n'a trop d'argent. Et ce qu'il y a, ce que Dieu me demande, Dieu me demande de prendre 10% de mon salaire, 10% de mes bénéfices, pour les remettre à l'église, aux œuvres de charité, aux œuvres d'évangélisation. Et c'est important que on puisse respecter cette parole de Dieu par rapport à ma manière de gérer mon argent. Je ne peux pas, quand je suis chrétien, gagner mon salaire et dire que voici mon argent. Si tu as un salaire, c'est grâce à Dieu. Si tu viens encore, c'est grâce à Dieu. Et c'est normal que tu donnais la part de Dieu. Un jour, dans les forts camerounais, j'avais vu comment on avait proposé de faire une grille pour la gestion d'un salaire. Comment gérer mon salaire ? Et parmi les grilles qu'il y avait, il y a forcément la scolarité, l'eau, la location, l'électricité, enfin toutes ces choses. Et c'est important de pouvoir et puis avoir un compte dans lequel on puisse mettre des économies. pour pouvoir pallier un problème si un jour il y a un problème. Et c'est normal que tu puisses avoir quelques économies dans ton compte. Ça c'est clair. Il faut être prudent. Il faut être prévoyant. Mais il y a aussi le compte DIM. et 10% qui étaient versés, qui étaient remis pour Dieu et pour son Église. Et je crois que c'est important et comprendre que je ne vais pas commencer à donner ma DIM parce que quand j'aurai beaucoup d'argent, non. Il faut qu'aujourd'hui, avec l'argent que tu as, que tu sois capable de commencer à faire un effort pour montrer à Dieu qu'il y a déjà un pourcentage, 10% que je mets de côté qui est pour toi. Et vous les jeunes, dès aujourd'hui, sur votre argent de poche, sur l'argent qu'on vous donne le jour de votre anniversaire, je ne sais pas, mais commencez déjà dès aujourd'hui à prendre 10% que vous mettez de côté. et c'est important que le jour où tu peux, tu mets dans une enveloppe tes 200 francs de DIM et tu vas donner à un prêt tes 200 francs de DIM en disant que mon père, voici la DIM parce que le mois-ci, on m'a donné 2000 francs et sur 2000 francs, j'ai pris 10%, voici 200 francs que je remets à Dieu. Et le jour où tu auras un rappel dans lequel on va donner 10 millions, tu sais que sur les 10 millions, tu prends 1 million que tu remets à l'Église. Et c'est les 10%. Malachie 3,6. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous, tout le peuple, vous me trompez. La maldiction vient sur vous. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédictions. Je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre et la vigne ne se dessèchera plus dans la campagne. Et Dieu montre bien que quand tu fais ta plantation, ta plantation là, heureusement qu'il y a l'autre qui tombe du ciel, et le soleil qui éclaire. Sans mon soleil et mon eau, tu vas faire comment ? Et c'est Dieu qui donne. Et lui-même dit, je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre. Mes amis, quand on sera au ciel, on verra tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous. Moi, je suis persuadé qu'un jour, je vais me percevoir que j'ai fait une crevaison dans un virage et que là, j'ai eu une panne. Pourquoi ? Parce que grâce à la panne là, ça m'a empêché de rencontrer un camion qui m'aurait tué. Ou des choses pareilles. L'autre jour, j'ai eu une crevaison sur ma roue arrière droite. Quand je démonte le pneu, je vois qu'il y a l'huile qui coule parce qu'il y avait un problème et la roue risquait de partir à un moment ou à un autre. Et Dieu a permis qu'il y ait cette crevaison qui monte cette panne pour qu'au garage qui suit, on puisse bricoler la voiture. Et il y a ces signes de Dieu. Il empêchera les insectes de détruire la récolte. Il empêchera le voleur d'entrer dans ta maison mais il ira chez le voisin. Je ne sais pas, mais c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui dirige notre vie. Et c'est pour ça que c'est important. Et mettons de notre côté, nous les hommes, tout ce qu'on peut pour pouvoir solliciter de Dieu sa bénédiction pour nous. Je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre et la vie ne se dessèchera plus dans la campagne. Parole de Yahvé Sabaoth. Alors toutes les nations vous environt car votre pays sera un paradis dit Yahvé Sabaoth. Donc, notre argent, je ne peux pas gagner de l'argent sale. Je n'ai pas le droit de gérer l'argent n'importe comment. Je n'ai pas le droit de voler l'argent. Je n'ai pas le droit de détourner l'argent. Et il faut que par rapport à l'argent, je puisse simplement me contenter de ce que Dieu me donne. Peut-être que parce que tu vas refuser de faire de la corruption, tu auras une maison qui n'aura pas trois étages comme certaines maisons. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu continues à vivre en paix chaque jour de ta vie. Je voulais aussi avec vous revenir sur un passage dans Luc au chapitre 21. Dans Luc au chapitre 21, on a cette femme, cette veuve, comme tout le monde la connaît, non ? Et c'est deux piécettes. Et ce passage, c'est « Levant les yeux, Jésus vit des riches qui déposaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit ensuite une pauvre veuve qui jetait deux petites pièces. Et il dit, en vérité, je vous le dis, cette veuve sans ressources a mis plus que tous les autres car tout cela ont donné de ce qui ne leur manquait pas mais elle, n'ayant rien, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ce passage de cette petite veuve de Luc au chapitre 21 montre bien, vous voyez que Jésus-Christ là, ce qui est important, ce n'est pas la somme d'argent qu'on va te remettre. Alors c'est vrai que nous, les hommes, imaginez, si quelqu'un vient me voir et me dit que mon père, voici, je te remets une somme d'argent. Si c'est une grosse somme d'argent, forcément, tu vas essayer de garder son numéro de téléphone, tu vas essayer d'aller lui dire merci un jour, de voir si éventuellement, un autre jour, il ne peut pas continuer à t'aider. C'est l'homme humainement parlant, c'est comme ça qu'il est. Mais nous ne devons jamais nous accrocher à quelqu'un parce qu'il nous donne de l'argent. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'oublie rapidement tous les gens avec qui je marche. Dès que je te vois aujourd'hui, demain, je ne sais même plus que j'étais avec toi. De ce côté-là, Dieu m'a donné une mémoire qui est très très mauvaise. Heureusement que ma mémoire me permet quand même de retenir des références bibliques. Mais c'est essentiel, non ? Et après, il y a quelqu'un qui peut me donner sa dîme ce soir, je te vois demain, je ne te reconnais pas. Et ça m'est arrivé, une famille dans laquelle on était allé manger. À la fin du repas, la famille, la dame, elle m'a donné une enveloppe pour dire, mon père, voici ma dîme. Et puis, le lendemain, je la croise, elle vient acheter des documents, je n'ai même pas reconnu que c'était elle. Et je trouve ça magnifique et c'est bien parce que ça ne fausse pas les relations qu'on a avec les gens et c'est très important. Et ce n'est pas la quantité d'argent que te donne quelqu'un qui est important. Alors maintenant, il est clair que moi aussi, quelqu'un donne de l'argent, ça aide toujours, on a tous des projets et c'est important de pouvoir avoir des gens qui nous aident. Mais en même temps, l'important, c'est la personne qui met 25 francs, qui te dit que les 25 francs qu'elle a mis, ce ne sont pas plus que les 10 000 francs qu'a donné son voisin. Et vous avez des gens qui peuvent vous donner peut-être 100 francs et pour eux, ça leur coûte. Alors maintenant, en même temps aussi, il faut faire la part des choses. Il y a des gens parmi nous qui sont capables d'aller en boîte ou d'aller dans un bar, ils dépensent 50 000 francs sans souci ou 100 000 francs mais à la quête, à la messe, ils ne m'ont jamais donné 2 000 francs. Parce que 2 000 francs à la quête, c'est beaucoup mais 2 000 francs dans un bar, c'est tout petit. Donc il faut trouver le juste équilibre et comprendre que par rapport à Dieu, je dois remercier Dieu pour la vie qu'il me donne, pour le travail qu'il me donne, pour l'air que je respire, pour le sang qui coule dans mes veines, pour ma femme, pour mes enfants, pour tout ce qu'il a fait pour moi et c'est pour ça que c'est normal que je puisse être généreux envers lui. et Jésus-Christ a remercié d'une manière particulière cette veuve, cette pauvre veuve qui n'a pas grand chose, elle a mis 2 piécettes mais les 2 piécettes qu'elle a mis, c'est plus que tout ce que ces gens qui sont riches ont mis. C'est pour ça qu'on ne peut jamais regarder le don de quelqu'un en fonction de la quantité d'argent qu'il a donné et tu ne sais pas l'effort que quelqu'un a fait même si c'est pour donner quelques petites choses. Donc, l'argent, un très bon serviteur mais un très mauvais maître. Nous tous, nous avons besoin d'argent et nous tous, nous aimons l'argent et c'est normal. Et maintenant, il faut que cet argent soit un argent qui puisse nous aider à vivre et que cet argent ne puisse jamais nous détourner de Dieu. il faut que je puisse gérer mon argent en reconnaissant que je ne peux pas vivre sans tenir compte du plan de Dieu sur mon argent. Quand on avait commencé ce cycle sur l'argent, j'avais commencé par vous dire que Dieu a un plan sur ma vie affective, sentimentale, sexuelle, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église, le mariage chrétien, la monogamie et tout le reste et Dieu a un plan aussi sur ma manière de gérer mon argent. Et dans la gestion de mon argent, il faut que je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer pour que je puisse en conscience devant Dieu et dans la paix pouvoir gérer ma dîme de la meilleure manière qui soit et que je puisse ne pas hésiter chaque mois de pouvoir donner 10% de l'argent que j'ai comme bénéfice ou comme salaire. Alors souvent, les gens vous disent que mon père, est-ce qu'il faut donner 10% par mois ou 10% par an ? Alors je vous rappelle que nous qui avons fait les mathématiques, que 10% par mois ou 10% par an, c'est exactement la même chose. Parce que si tu gagnes 100 000 francs par mois, ça veut dire que chaque mois, 10% c'est 10 000. Et après donc 12 mois, ça fait 12 fois 10 000. Ce qui donne 120 000. Maintenant, si tu calcules par an, par an, mon salaire, c'est 10 000 fois 12. Et mon salaire, à ce moment-là, c'est... Pardon, c'est... Voilà. Et sur les 1 million de 100 000, si je prends 10%, ça donne bien 120 000. Et que tu donnes 10% sur un an ou 10% par mois, ce sera la même chose. Alors, que chacun d'entre nous, nous puissions commencer à faire cet effort de pouvoir gérer notre argent et chaque fin du mois, eh bien, en fonction de l'argent qu'on a, essayer de pouvoir donner la DIM. Je vous rappelle que nous, au niveau de la caravane, on prend 10% de toutes les entrées qu'on met dans un compte DIM et on prend 10% de tous les bénéfices sur toutes les ventes des documents que l'on vend. Tout ça, on met ça dans le compte DIM. Et même à l'époque où j'ai eu des millions et des dizaines de millions de dettes, parce qu'on avait beaucoup investi dans la caravane pour la Sono et pour le reste, on a toujours mis la DIM de côté. Et je crois que c'est important que cette DIM qui nous est proposée par Dieu, eh bien, que chacun d'entre nous, nous puissions essayer de le vivre. Mettez-moi à l'épreuve, dit-il, mettons Dieu à l'épreuve et nous verrons. Et vous verrez que la plupart des gens qui donnent leur DIM sont des gens qui sont épanouis, qui sont heureux et qui sont contents. Un jour, même, il y a un monsieur qui donnait sa DIM régulièrement. Il avait sa plantation au village et c'est le seul chrétien qui, dans son village, donnait la DIM. Chaque mois, sur les bénéfices, il calculait et il donnait ce qu'il pouvait chaque fois qu'il avait des bénéfices. Et puis, une nuit, il y a des rongeurs qui sont venus ronger les différents champs qu'il y avait. Et parmi ces différents champs qu'il y avait, il y a le champ de ce monsieur-là qui payait la DIM qui a été rongé d'une manière particulière par ses rongeurs. Tous les gens se sont moqués de lui. Tu donnes la DIM, regarde. Mais une fois qu'on a récolté, ce monsieur a récolté trois fois plus que tous les autres. Dieu est là. Il est prêt à nous bénir. Engageons-nous. Vivons notre argent d'une manière chrétienne. Donnons la part qui revient à Dieu et à l'Église et Dieu nous bénira. Louez soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501